Retrouvez le journal éco de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et bienvenue dans le journal éco de Lyon Décideur. Ce sera la première introduction en bourse lyonnaise de l'année. Le permis libre arrive sur Euronext Growth dans quelques jours et cherche à lever entre 8 et 10 millions d'euros. Luc Atournel, cofondateur de l'entreprise et notre invité dans un instant. Mais pour commencer et en bref, le groupe SEB qui a limité le recul de ses ventes à 1,2% en 2022 à 7,960 milliards d'euros après avoir touché un point bas au troisième trimestre. Après un exercice historique en 2021 à plus de 8 milliards d'euros, SEB reste sur une hausse d'activité de 8% par rapport à 2019. Dernier exercice avant la crise sanitaire à retenir une baisse de 22% des ventes en France sur l'activité grand public et de moins 13% en Allemagne. Tandis que la Chine renoue avec la croissance plus 5% et franchit les 2 milliards d'euros de ventes. Obis, la plateforme digitale lyonnaise de marketing opérationnel, poursuit sa croissance, plus 8% l'an dernier à 40 millions d'euros, grâce notamment à la signature de plus de 40 programmes affinitaires, son cœur de métier. L'entreprise créée par Brice Chambard vise plus de 13% de taux de marge brut. Le règlement local de publicité est retoqué par la commission d'enquête publique à l'unanimité pour le collectif des professionnels de la publicité. Mobiliser contre ce règlement local de publicité, c'est une victoire. La métropole de Lyon représentera un RLP amendé au Conseil métropolitain les 26 et 27 juin prochains, mais n'entend pas relancer une concertation complète. Le décideur de la semaine, c'est Norbert Fontanel, le tout nouveau président de BTP Rhône et Métropole, élu pour 3 ans à la tête du syndicat professionnel à la suite de Samuel Minot, qui prend quant à lui la présidence régionale de la Fédération française du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes. BTP Rhône fédère 900 adhérents, dont la moitié sont des entreprises artisanales. Enfin, le chiffre de jour, 63, comme l'âge de la nouvelle préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Bussiot, qui a pris ses fonctions lundi dernier, précédemment préfète de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux et en Normandie à Rouen. Elle a été préfète dans la Mayenne, l'Heure, la Loire et le Pas-de-Calais et elle a travaillé auprès de Jacques Chirac à l'Elysée de 2002 à 2007. Voilà, place à notre invité à présent, Lucas Tournel. Bonjour. Bonjour. Co-fondateur et président de la société Le Permis Libre, une entreprise qui a vu le jour en 2014, un pure player, comme on dit, avec de grandes ambitions, tout simplement, devenir le leader du permis de conduire en France. C'est ça ? C'est ça, oui. Comment il faut organiser alors ? Alors, c'est très simple. On a créé Le Permis Libre. Le Permis Libre, c'est une auto-école en ligne, une plateforme de mise en relation entre des enseignants de la conduite qui sont indépendants et des candidats qui veulent passer le permis. On est présent dans 500 villes en France aujourd'hui. On a l'ambition de développer encore plus. Et le fonctionnement est assez simple. Le candidat va s'inscrire sur la plateforme. Il aura accès à toute une interface d'entraînement en ligne. Et dès qu'il va vouloir passer à la conduite, là, il pourra réserver directement ses heures de conduite avec le réseau de moniteurs répartis partout en France. Vous avez constitué un réseau de moniteurs de combien ? On a un réseau de moniteurs de 900, moniteurs actifs. Et on a un stock de moniteurs prêts à venir nous rejoindre de 1000 enseignants, donc 1000 supplémentaires. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'examen du permis de conduire, c'est un marché très important. De quel ordre, à peu près ? Alors, c'est le premier examen de France, bien devant le baccalauréat. Donc, oui, c'est un marché qui est très gros, un marché qui se renouvelle tous les ans. On parle d'un million deux cent mille candidats au permis chaque année et un marché qui pèse un peu plus de deux milliards d'euros. Alors, on va rappeler votre taille aujourd'hui. Vous avez connu un très fort développement ces dernières années. Chiffre d'affaires multiplié par 7 entre 2019 et 2021. Et puis, ça a continué encore en 2022. Même multiplié par 9, exactement. On faisait à peu près 1,6 million d'euros de chiffre d'affaires en 2019 et on a fait 14,8 millions d'euros en 2022. Et donc, on est sur un marché qui est en pleine expansion et en pleine croissance. Voilà. Alors, vous l'avez dit, l'objectif à terme, c'est d'arriver entre 45 et 50 millions d'euros. Ce n'est pas à terme, on se fixe un 2 objectifs 2024, objectif d'être rentable et 2025, un objectif de viser entre 45 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, vous proposez bien sûr aussi quelque chose d'important qui est au primo accédant de mobiliser leur compte personnel de formation, ce fameux CPF, pour payer leur permis avec ça. Oui. Alors, en fait, on a été pionnier sur le secteur. En 2017, on est devenu organisme de formation. Pour en fait, à partir de 2017, le permis de conduire est finançable par le CPF. Et donc, nous, on s'est dit, c'est une solution, une opportunité pour les candidats. Donc, on va accepter ce moyen de paiement. Et c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Donc, il y a eu un vrai engouement autour du CPF en 2019, 2020. Et puis, nous, on le propose toujours. Ce n'est pas la majorité de nos candidats, mais ça représente un volume assez intéressant. Alors, depuis votre création, combien de personnes ont passé le permis avec le permis libre ? On parle de 300. Alors, on l'a en date. On publie les chiffres au 30 juin. On parlait de 360 000 candidats inscrits et un peu plus de 400 000 en fin 2022. On se souvient que d'autres entreprises ont échoué. On pense ici à Lyon, notamment à Permigo. Comment vous l'expliquez ? On était sur un modèle différent du modèle Permigo. Permigo, c'était un modèle d'auto-école hybride. Donc, ils avaient des agences physiques. Nous, on est vraiment un pure player. C'est une plateforme de mise en relation. On n'a pas d'agence physique dans toutes les villes. Donc, il y a vraiment un modèle. On a réinventé complètement le modèle de l'auto-école. Donc, on vient solutionner beaucoup de choses, réduire considérablement le prix du permis de conduire pour les jeunes, à hauteur de 30 % moins cher que le marché traditionnel, et rémunérer beaucoup mieux les enseignants. Donc, on parle d'un cercle vertueux, où finalement, les enseignants gagnent en moyenne 40 % de plus que ce qu'on peut voir en auto-école traditionnelle. Globalement, un permis de conduire passé avec le permis libre, c'est combien ? Alors, vous allez me dire que ça dépend du nombre de leçons. Oui, ça dépend exactement du nombre de leçons. Si on peut parler d'une moyenne ? En fait, on a un pack code plus 20 heures de conduite, qui est l'équivalent un peu de ce qu'on retrouvera partout sur le marché, qui est à 799 €. Et si on part sur 32 heures de conduite, qui est la moyenne chez nous, on va être autour de 1 200 €. Alors, vous avez aussi signé un partenariat avec une compagnie d'assurance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, en 2022, on a réalisé une augmentation de capital début 2022, avec pour objectif de mettre un premier pied dans le monde de l'assurance et proposer une solution assurance aux jeunes conducteurs qui passent le permis avec nous. Et donc, on a mis en place un partenariat avec un courtier qui nous propose des prix ultra attractifs pour les utilisateurs. Et donc, durant l'année 2022, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré l'assurance dans les parcours candidats pour proposer une solution une fois le permis obtenu. Alors, on l'a dit, l'objectif pour vous, c'est de passer de 15 millions à 45, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024-2025. D'où votre arrivée prochaine en bourse, avec une augmentation de capital. Combien comptez-vous lever ? Alors, on a un objectif de 8 millions. Et en fonction des clauses d'extension et sur allocation, on pourra aller jusqu'à 10,6 millions. Voilà, donc l'objectif, c'est 8. Qu'est-ce que vous attendez de cette arrivée en bourse prochaine sur Euronext Growth ? Nous, ce qu'on voit, en fait, on a choisi de s'introduire en bourse pour se servir de la bourse comme un outil. Un outil pour participer au déploiement et à l'expansion de notre modèle et notre société. Et si aujourd'hui, on lève des fonds, c'est pour trois raisons. La première, c'est accélérer la notoriété, faire en sorte que l'entreprise soit plus connue pour prendre plus de parts de marché. L'autre raison, c'est qu'on a besoin de densifier le réseau d'enseignants de la conduite. Donc, on est présent dans 500 villes. Il faut qu'on soit encore plus présent dans ces villes et qu'on ouvre de nouvelles villes. Et notamment les villes de moins de 50 000 habitants ? C'est ça. En fait, on couvre aujourd'hui 99% des villes de plus de 50 000 habitants, mais on est présent à seulement 1% dans les villes de moins de 50 000 habitants. Donc, on a un vrai enjeu de développer dans ces villes. Et le troisième point, c'est de diversifier nos offres. On a à cœur de créer une offre de conduite accompagnée, conduite accélérée. Et notamment, la conduite accompagnée va nous aider aussi à développer le modèle dans des villes plus petites. Alors, vous l'avez dit, l'objectif, lever 8 millions d'euros, dont certains sont déjà quasiment certains. avec des financiers qui rejettent votre capital ? En fait, dans l'augmentation de capital qu'on a fait début 2022, on a fait rentrer au capital deux fonds d'investissement, Nextage AM et FL Investment Group. Et en fait, ces deux acteurs nous suivent également sur cette opération. Et donc, ils nous ont fait une intention. Donc, on a sécurisé 66% des 8 millions avec ces deux institutionnels. Voilà. Alors, le cours de l'action qui est proposé, c'est 3,83 euros, c'est ça ? Ça fait 38 millions d'euros pré-monnaie. Voilà. Les réservations sont ouvertes. Jusqu'à quand ? On peut souscrire jusqu'au 7 février, donc la semaine prochaine. Voilà. Donc, à ce prix-là, ça valorise l'entreprise ? À quel niveau ? En fonction du montant levé, on va être sur une entreprise valorisée autour de 45,5 millions et 48 millions en fonction de l'extension des clauses. Est-ce qu'on peut rappeler aussi à l'issue de l'opération, quelle sera la part du capital détenue par les fondateurs, vous-même et puis Romain Durand aussi ? Environ 30%. 30%, voilà. Quand est-ce que vous avez prévu de sonner la cloche ? C'est-à-dire le moment où vous êtes véritablement... Le 13, donc le 13 février, pour l'ouverture des marchés à 9h. Voilà. L'accueil, pour l'instant, vous avez déjà fait une réunion d'information ici à Lyon. Vous étiez à Paris aujourd'hui ? C'est ça. En fait, là, on a une période un peu de présentation de la société dans le cadre de l'introduction en bourse. Donc, on avait à cœur de venir à Lyon pour ce qu'on est lyonnais, donc présenter aux acteurs lyonnais. Mais on a aussi beaucoup d'événements à Paris. Voilà. L'accueil plutôt favorable ? Oui, très favorable, carrément. Vous êtes la première introduction en bourse de l'année ? Oui, c'est ça. Et la première auto-école à ce côté en bourse, oui. Voilà. Est-ce qu'au-delà du territoire français, vous pourriez vous intéresser à d'autres pays en Europe ? Oui, oui. En fait, là, nous, notre objectif, c'est d'abord le marché français parce qu'on veut être solide en France avant de s'étendre ailleurs. Mais notre modèle de mise en relation entre quelqu'un qui a besoin d'apprendre à conduire et quelqu'un qui peut le former pour apprendre à conduire peut aller, en fait, de partout. Et là, pour le coup, on peut s'étendre en Europe. Et c'est une entreprise de combien de personnes, le permis libre ? Alors, sans compter les moniteurs. Les moniteurs sont indépendants, donc on ne les compte pas dans nos effectifs, mais on est dans nos locaux, on est 80. Vous n'avez pas de problème particulier pour obtenir des places pour passer l'examen ? On sait que c'est parfois un peu compliqué quand on n'est pas dans le circuit traditionnel, j'ai envie de dire. C'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, on vient chercher un peu plus de ressources pour accélérer plus vite. En fait, il y a eu un gros changement sur le marché du permis de conduire. Depuis mi-2021, le modèle d'attribution de places d'examen est complètement remis à plat. Et en fait, c'est un nouveau système qui s'appelle Rendez-vous permis. Rendez-vous permis attribue des places à raison de 5 places d'examen par moniteur. Donc, plus on a de moniteurs, plus on a de places. Et vu ce que je disais tout à l'heure, on a un modèle qui est vertueux pour les moniteurs. On ne manque pas du tout de places. Aujourd'hui, on arrive à avoir des places d'examen en moyenne en 32 jours partout en France. Et parfois, elles arrivent même trop vite. Très bien. Merci beaucoup, Lucas Tournel. On rappelle, pour les personnes qui sont intéressées et qui ont envie de souscrire, c'est une action qui est proposée à 3,83 euros le permis libre jusqu'au 7 février. Voilà, jusqu'au 7 février. Et bien sûr, on suivra tout ça. Merci beaucoup, Lucas Tournel, cofondateur et président de la société Le permis libre, société lyonnaise, première société introduite en bourse en 2023. Merci. Au revoir. Merci. C'était le journal éco de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeant, cadre et expert à Lyon, Paris et à l'international. Merci.